It's an age of conversation that is changing with the times But it's so, so complicated If your mother is like mine All that she wants are the stars and the moon A sun with a wife and a big living room Hello ! Salut ! Ça va ? Très bien ! C'est toujours la période la plus difficile. Pourquoi ? J'écris c'est amusant, je produis c'est amusant Et tout d'un coup je mixe et quand je mixe je réalise en fait Il faut imprimer tout pour la dernière fois Et ça va être figé pour les prochaines années dans cette version-là Et là toutes les paroles de tes chansons sont dans ton ordinateur ? Ouais, ça c'est mon ordinateur et moi je suis complètement parano Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous suivent partout Je casse la caméra Mais franchement Mais pas pour mes paroles Parce que tu te parles que les gens te voient ? Ouais bien sûr ! Franchement Mika Mon ami m'a montré comment le faire Je peux pas le dire parce que c'est un mec à l'égal Il m'a montré qu'il pouvait le faire Il est rentré dans ma caméra T'as des drôles d'amis je trouve Non lui, c'est pas rassurant Il travaille dans une banque, il devrait être en prison ce mec Quelle sera la chanson qui sera le prochain single au Québec ? Une chanson qui s'appelle Talk About You Qu'est-ce qui te reste à travailler maintenant sur ton album ? Il y a des petites voix à faire, il y a des chansons qui ne sont pas enregistrées Quand je fais le mixing, je n'aime pas être à Los Angeles Alors il y a Greg Wells avec qui j'ai fait quatre albums, maintenant c'est le quatrième Il m'envoie des mixes le matin Ok J'écoute, j'ajoute des petites voix Et ensuite on imprime des petits fixes de backing vocals, du piano, des trucs que je veux ajouter Et quand il arrive au studio, il refait le mix, il me le renvoie Et si on est content, on arrête Et là, en ce moment, on est à la fin février Oui Donc toi, ta date butoir, c'est laquelle ? C'est printemps C'est une date, je sais qu'elle n'est pas vraie Mais au moins, ça me donne quelque chose Parce que je suis un peu libanais Et je suis un musicien Alors je suis artiste et libanais Une combination totalement atroce Dans le timing Très créatif, mais timing, on oublie La dernière fois à Milan, tu m'as dit Quand on se verra à Londres, je vais te donner le titre Me voilà à Londres J'ai pas de titre Mais c'est pas vrai Je te jure, je cherche Mais j'ai pas besoin de titre J'ai besoin de livrer un titre dans deux semaines Cette chanson-là, par exemple, quand tu l'as envoyée au radio, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Quand j'ai présenté la chanson Good Guys Puisqu'il y a la ligne qui dit Where have all the gay guys gone ? Et où sont tous les mecs gays ? Pour moi, c'est un hommage C'est drôle Ça provoque Exact Dans le bon sens Et aussi, il y a une partie dans le couplet Où ça part de tous mes héros Qui, ou publiquement, ou secrètement, étaient gays ou un peu gays Et ça part de ça Mais bon, là, c'est drôle Et c'est intéressant Et c'est beau Et c'est sincère Mais eux, ils ont peur Mais eux, ils ont peur Alors la maison de disque, ils ont vraiment peur de cette chanson Parce qu'ils se disent Comment communiquer tout ça ? C'est un peu trop compliqué Un jour, j'étais à Los Angeles Et j'avais loué une maison pour deux mois Pour écrire et pour enregistrer un peu Ce qui était drôle Quand on était en train d'enregistrer dans cette maison Chaque 45 minutes, on devait attendre Parce qu'il y avait du bruit Parce qu'en fait, il y avait les tourbots de stars Qui faisaient les star tours Pour aller voir les maisons des stars Et sans savoir Complètement par hasard J'avais loué La maison d'Orlando Bloom Alors chaque 45 minutes Juste devant la pièce Où on faisait l'enregistrement Il y avait And ladies and gentlemen To your right You can see the house of Orlando Bloom From Pirates of the Caribbean Et on entendait Tout le monde disait Et un jour, j'étais en train de sortir Et je regarde pas Et je sors du driveway Dans la voiture Et j'entends Everybody Say good morning Orlando Moi j'ai lu les paroles de Last Party Oui Et c'est mélancolique Last Party c'est très dur J'ai lu une histoire Qui parlait de Freddie Mercury Et quand il a découvert Qu'il avait le sida Il s'est enfermé dans un club Il a eu une fête Pendant trois jours Et je me suis dit C'est tellement triste Cette histoire m'a vraiment marqué Et je me suis dit Pourquoi pas écrire quelque chose Qui parle de ça Alors je me suis dit C'est quoi le refrain Le plus EDM Le plus bête Alors If it's the end of the world Let's party Like it's the end of the world On peut m'imaginer des mecs Dans des tank tops là À Miami sur la plage En train de faire ça If it's the end of the world Let's party Like it's the end of the world Let's party Let's party There's a party going on It's been happening For many years And even if it all goes bad It was the best time we ever had Mais c'est hyper touchant C'est vraiment touchant C'est un peu lourd C'est pour ça que je préfère Généralement C'est la première fois Que je parle vraiment De cette histoire Derrière la chanson Parce que je préfère Juste la présenter Et de temps en temps Il ne faut pas trop parler De quoi une chanson parle Who can I blame With everything I've done Is this the price We pay for too much fun Don't be misled It's not a twist of fate It's just what happens When you stay out C'est grand C'est un petit garage Qui appartient dans la maison D'un ami Et c'est là où j'ai fait Toutes mes marquettes Toutes mes marquettes Je travaillais comme un serveur Et avec l'argent que je gagnais Je payais 25 pounds par heure Pour travailler dans son studio Et c'est là où j'ai fait Grass Kelly Over my shoulder Happy ending Enregistré Dans son petit garage Là-bas Ah voilà son pote Phenomenal dog How old is she? 12 Alright See you later Bye Bye Et t'es en école? C'était mon école De 8 jusqu'à 13-14 Premièrement je suis allé Dans un lycée Un grand lycée français Ils m'ont viré Pendant un an J'ai fait de la musique Et ensuite je suis venu là Est-ce que t'as une photo? Ah oui Il y en a une Je suis là Avec les petits cheveux Bien coiffés Et est-ce que c'est Des bons souvenirs Pour toi? Oui super bons souvenirs C'était top Donc ici c'était Ta cour de récréation Oui Bon c'était ma cour de récréation Même avant que j'étais à l'école On partageait ça Ma famille et l'école J'avais mes lapins Littéralement La cage des lapins Juste là Devant l'école Alors il y avait Et tous les petits enfants Et les gosses là Qui m'ont regardé Sans même Et qui se demandaient Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi nous on travaille? Et lui il fait rien Il joue avec des lapins Tous les jours Et finalement Le directeur de l'école Est venu parler à ma mère Il a dit On a un problème Votre fils Il est toujours en train De jouer dans le jardin Est-ce qu'on peut Faire quelque chose là Parce qu'on a un problème? Et finalement Ils m'ont prié Est-ce que t'es un bon étudiant? Was I a good student Since this is where I was a good student I arrived here And I didn't know How to spell Didn't really know How to read English properly You're a bit dyslexic I guess Yeah really And I had just come From my horrible experience At the lycée So I went for an interview And you made me spell lion I couldn't spell lion And you went We don't need to do anymore I'm very good Very good And the next day I was in school Et je sortais Et il y avait lui Qui m'attendait comme ça On savait que c'était pas pour toujours On savait qu'on pouvait tout perdre Je faisais ça tous les jours Il y a quelque chose qui va pas Une c'est fini J'en ai marre Dans cette photo là Il y a un sens d'humour Il n'y a aucune protection Non pas du tout J'aimerais bien les dyslexes Qui sont un peu suspendus dans l'eau Tu veux que ce soit un peu fumé Plus mystérieux Vous en êtes où en ce moment Pour le prochain album Là on teste Alors on a beaucoup d'éléments On a beaucoup de travail On a beaucoup de travail Mais c'est pas mauvais C'est pas du mauvais travail Mais Yasmine a l'air Tu ne dors pas à la nuit Yasmine a l'air complètement découragée Non mais ça va Je dessine aussi Oui oui Mais lui il ne dort pas Parce qu'il est en studio toute la nuit Alors c'est la même chose En ce moment comment faites-vous Pour travailler sur une pochette Si vous n'avez pas de titre Pour cet album là Non en fait Le titre il vient toujours Avec les illustrations au même temps Et alors maintenant Qu'on a commencé avec les illustrations Ça aide à former un peu l'idée Alors tu arrives vers quoi ? Tu creuses Essaye Non Tu lâches pas Je lâche pas le morceau Mais on a hâte de voir le résultat final Nous aussi Dans combien de temps là ? Dans Trois semaines Trois semaines Trois semaines ? Deux semaines et demi Trois semaines Ça fait combien de temps que tu vis ici ? Ça fait cinq ans Dans quel contexte vous êtes arrivé à Londres Ta famille et toi ? On a eu des moments un peu difficiles à Paris Mon père avait vraiment du mal avec son boulot On savait que ça allait pas trop bien On le savait quand il était en train de prendre Toutes nos affaires Ouais Et mon père avait le potentiel de trouver un autre job Ici à Londres On a déménagé dans la voiture On est arrivé à Londres Quand on est arrivé on a habité dans un bed and breakfast Il y avait une salle de bain à la fin du couloir Et toutes les chambres sur notre étage Devaient partager la salle de bain Qu'est-ce que t'as appris de ces années-là ? On était gâtés dans un sens Qu'on avait toujours l'attention de nos parents Mais dans un autre sens Dans les choses matérielles On savait que c'était pas pour toujours On savait qu'on pouvait tout perdre On comprenait ce que c'était d'avoir une belle vie On comprenait aussi ce que c'était d'avoir rien Et de vivre avec des huissiers pendant des années Qui venaient frapper On avait toute une technique Pour se protéger des huissiers Pour se cacher Pour se cacher On savait tous les loopholes légales Qu'on devait dire Comme ça ils ne pouvaient pas rentrer Et il y a beaucoup de gens Qui sont dans la même situation Que nous on était Est-ce que tu t'intéresses à la monarchie ? La monarchie ? Mais quelle question ! À Londres on dirait que C'est Buckingham Palace C'est la reine Tu es en train de dire la même chose Que tout le monde à Londres Ils habitent au Buckingham Palace Non mais c'est vrai Est-ce que vous avez un accès à la monarchie ? Moi personnellement ? Non ! Non ! Non ! Non ! Tu ne vas pas chanter à Buckingham Palace Tu ne vas jamais chanter pour Kate Écoute Il y a tout ce côté-là Très chicos Avec la reine et tout ça Ensuite il y a la réalité La société est très haute Je n'aime pas Mais je n'aime pas du tout En fait je suis contre Mais ça c'est quelque chose d'autre Mais ce qui est fascinant avec toi C'est que tu es vraiment quelqu'un d'accessible Tu sais il n'y a pas beaucoup de vedettes internationales Comme ça qu'on peut aller prendre une bière Elle est assez grande hein ? Oui c'est toute une bière Je ne t'ai pas vu dans la rue Je t'ai dit allez viens prendre une bière Si je fais ça tous les jours Il y a quelque chose qui ne va pas À partir de quel moment Tu t'es mis à t'appeler Mika ? Ah non moi j'étais Moi mon nom Mon vrai nom il est Mickaël Mais mon père s'appelle Micah Il ne savait pas que j'étais un garçon Mais ils ont dit si c'est un garçon On l'appelle Mika Mais tu peux avoir Elle a dit à mon père Toi tu peux avoir la satisfaction Sur son passeport Ça dit Michael Holbrook Pederman Jr Mais elle a dit Il sera Mickaël J'ai changé C'était M-I-C-A Et moi quand j'étais en train de faire ce petit truc La maquette là avec tous les dessins J'ai regardé mon nom Le M-I et le A Tout est avec des angles Alors je me suis dit visuellement Ça serait mieux avec un K Alors j'ai dit c'est fini Je l'appelle Je suis Mika avec un K On trinque à la sortie de l'album ? Oui Oui à quand ? Au printemps Au printemps Oui On a l'air de l'entendre Merci beaucoup Merci à toi Merci 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 à tous Merci à tous C'est parti.